Bonjour à tous les marins, c'est un nouveau jour de vidéo consacré à la sécurité en mer. Aujourd'hui j'ai envie de voir avec vous les différents messages de détresse qu'on peut envoyer par VHF, que ce soit Mayday, Panpan ou Sécurité. C'est pas toujours facile, la frontière entre l'un et l'autre n'est pas toujours très très claire. Donc j'avais envie de voir avec toi dans quelles circonstances on utilise plutôt tel ou tel message de sécurité afin justement que le jour où tu en es besoin tu puisses réagir le plus rapidement possible. On le sait malheureusement, dans les situations d'urgence, dans les situations de détresse, chaque minute compte et on n'a pas le temps de perdre du temps justement à réfléchir à ce qu'on va faire. Donc c'est pour ça qu'il faut être le mieux préparé possible pour si un jour malheureusement on en est besoin, on puisse agir rapidement. Ce qu'il faut savoir évidemment c'est qu'en France métropolitaine, on a 5 crosses qui veillent en permanence, 24h sur 24 et qui assurent justement la sécurité et le sauvetage et l'assistance en mer. Mais malheureusement, ces 10 crosses ne possèdent pas de moyens de sauvetage qui leur est propre. Ils mettent à contribution les autres institutions, les autres assistances qui existent en France, c'est-à-dire par exemple la SNSM ou les affaires maritimes ou la gendarmerie maritime, la marine nationale, par exemple pour les hélicoptères. Donc savoir formuler le bon message de détresse, employer le bon message d'alerte, ça va permettre de gagner un temps considérable qui va permettre aux crosses d'envoyer immédiatement les bons secours, les bonnes personnes pour t'apporter l'assistance adéquate. Donc c'est parti, on attaque tout de suite. On va commencer par le message de détresse absolue qui est évidemment Mayday, Mayday, Mayday. Tu le connais certainement, tu le vois dans tous les films catastrophes, dans toutes les situations d'urgence. Mayday, donc c'est le message prioritaire absolu par VHF. Il prend le pas sur tous les autres messages qu'il y a, qui peut y avoir à ce moment-là à la radio. On l'utilise lorsqu'on est en situation d'un danger grave et imminent qui menace la vie humaine, pour laquelle la vie humaine est en jeu et pour lesquels il faut agir rapidement, très rapidement. C'est bien souvent également des situations où l'intégrité de ton bateau est menacée, où tu vas être contraint d'abandonner ton navire, où ton navire va avoir un risque de couler ou de chavirer. Des situations du coup où tu n'es plus protégé par ton navire, ni toi ni tes équipiers. Tu le sais, en mer, tant que ton navire flotte, le reste, peu importe, principalement tu es en sécurité tant que tu es dans ton navire. Mais voilà, là, le Mayday va concerner les situations où l'intégrité de ton navire et la vie humaine est menacée, que ce soit ta vie ou celle d'un de tes coéquipiers, voire de l'ensemble de l'équipage. Donc ça va comprendre notamment des situations telles qu'un incendie à bord ou une explosion, mais aussi ça peut être un homme à la mer. On le sait, le cas d'un homme à la mer, ça nécessite d'être réactif immédiatement, d'être pris en charge rapidement, mais ça peut être une voie d'eau grave, un abordage ou encore un navire à la dérive, un échouement de façon dangereuse, un chavirage ou un risque de chavirage, un navire évidemment en train de sombrer, mais comme je te le disais, des situations d'abandon de navire. Et la dernière catégorie qui est la plus sensible, ça va être évidemment les problèmes médicaux graves. Et quand je dis grave, c'est que là encore, la vie humaine est en jeu. Ça va être notamment quelque chose comme un arrêt cardiaque ou un arrêt respiratoire, une perte de conscience, un choc anaphylactique, des hémorragies graves, des hémorragies notamment qui vont être près des organes vitaux, c'est-à-dire soit sur le torse, soit à proximité d'un orifice naturel. Là, ça va être des hémorragies très graves qui vont nécessiter l'intervention de quelqu'un. Voilà, des situations où là encore, il faut intervenir très rapidement sur la personne dans cet état médical. Et une petite astuce pour Mayday, pour bien le prononcer, Mayday, 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 c'est tu penses au mot aider, tu appelles à l'aide, donc tu as besoin d'aide, c'est Mayday comme une aide. Évidemment, le second message sur l'échelle des messages d'urgence qui vient en dessous juste après Mayday, ça va être le pan-pan, 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 à la différence de Mayday, on a besoin d'aide et d'intervention rapidement, mais la vie humaine n'est pas en danger. C'est-à-dire que ça va concerner principalement des dégâts matériels sur ton navire qui vont t'empêcher de continuer ta navigation et que tu ne peux pas résoudre seul, mais grosso modo, vous êtes quand même encore dans votre bateau, votre bateau est plus ou moins intègre et vous protège encore, vous êtes encore en sécurité dans votre bateau, mais vous ne pouvez pas régler le problème seul et vous avez besoin de l'intervention de quelqu'un. Évidemment, si ce danger n'est pas réglé rapidement, ça va à long terme mettre en jeu la sécurité et de la navigation ou de la personne. Donc ça concerne, comme je te disais, principalement des dégâts matériels sur ton bateau, tels qu'un dématage ou une panne moteur, mais aussi tout ce qui va être avarie de gouvernail, de safran, d'hélices, des pannes de carburant, tout ce qui va être matériel sur ton bateau, quelque chose qui casse et qui t'empêche de continuer dans ta navigation. Mais là encore, ça peut être quelque chose de médical, mais comme je te disais, quelque chose qui ne va pas mettre immédiatement en jeu la vie de la personne blessée. Donc comme voilà, c'est principalement des blessures, des petits accidents entre guillemets, mais ça peut nécessiter soit l'intervention de quelqu'un, soit une téléconsultation avec le CCMM qui est le Centre de Consultation Médicale Maritime de Toulouse, où tu as besoin de faire le point avec des médecins experts, des soucis de santé en mer et qui vont te guider pas à pas sur les étapes à réaliser sur une personne. Donc ça peut être par exemple quelqu'un qui tombe et qui va se casser un membre, quelqu'un qui va faire une allergie moins grave qu'un choc anaphylactique, où tu vas certainement avoir besoin de demander conseil sur peut-être la marche à suivre pour son allergie. Mais ça peut être aussi quelqu'un de malade avec des fièvres ou une infection, où on voit bien que si on laisse la personne comme ça, ça va dégénérer en quelque chose de généralisé. Ça peut être une intoxication alimentaire, ce genre de choses-là, où tu vois qu'il faut s'en occuper, que si tu laisses la personne dans l'état tel quel, surtout si tu navigues sur plusieurs jours, il y a un risque que son état de santé s'aggrave réellement. Il peut y avoir besoin de réaliser des gestes de secours et tu as peut-être besoin d'être guidé par la téléconsultation. Ça peut être par exemple des blessures, telles que des brûlures, des coupures, qui nécessitent par exemple des pansements particuliers ou des points de suture, des pansements compressifs, ce genre de choses-là. Ça peut être aussi, évidemment pour les pan-pan, des hémorragies « feux graves », ça veut dire quelqu'un qui va se couper sur un bras ou sur une jambe, mais de façon plus ou moins superficielle, mais qui va nécessiter peut-être des points de suture ou des pansements compressifs, des carreaux, voilà. Toutes ces choses-là, où si tu n'es pas sûr de la marche à suivre médicalement pour intervenir sur la personne, tu vas appeler de la même façon que tu appellerais, par exemple, le SAMU pour savoir qu'elle marche à suivre dans le cas de quelqu'un qui est conscient mais qui est blessé et que tu as besoin d'être guidé pour intervenir sur la personne. Donc c'est vraiment la différence entre le pan-pan et le Mayday, c'est que pan-pan c'est vraiment pour quelque chose où tu as besoin d'aide mais où la vie n'est pas en jeu, alors que Mayday c'est une urgence absolue et les heures sont comptées pour les personnes qui font un Mayday. C'est vraiment la différence entre les deux. Le moyen mnémotechnique pour pan-pan c'est que ça se prononce bien pan-pan comme une panne moteur, comme une panne d'électricité, ce genre de choses, et pas pan-pan comme on ne tire pas au pistolet. Donc ça c'est l'astuce pour s'en souvenir, c'est pan-pan comme une panne et principalement ça concerne les avaries, les dégâts matériels sur ton bateau. Et enfin la troisième catégorie va concerner ce qui s'appelle sécurité-sécurité-sécurité et qui va plutôt concerner tout ce qui est lié à un danger pour la navigation. Quelque chose qui peut mettre en péril les navigations des autres. Donc là c'est plus quelque chose où toi tu vas être témoin de quelque chose qui n'est ni signalé sur les cartes, ni par la VHF, et qui va, comment dire, concerner par exemple du dégâts matériels tel qu'une bouée éteinte, des signaux lumineux qui ne fonctionnent pas la nuit par exemple, des épaves dangereuses non signalées sur les cartes, ça peut être des épaves assez récentes, tu peux être le premier témoin d'une épave, mais ça va être aussi tout ce qui est OVNI, objet flottant non identifié, ou objet flottant identifié tel que des troncs d'arbres, des containers, des coques de navires, mais tous ces objets qui ne sont pas encore signalés sur les cartes, sur les applications, par les VHF, sur les messages de sécurité, et ça peut aussi concerner par exemple un navire abandonné sans capitaine à bord qui dérive et non signalé, voilà, et enfin ça va concerner tout ce qui va être conditions météo particulières et spontanées qui n'ont pas été signalées à la météo classique, dans les bulletins météorologiques, donc par exemple un navi de coup de vent, une navi de tempête, des trombes d'eau qui soudain éclatent, voilà, tous ces phénomènes météorologiques qui n'ont pas pu être anticipées et qui se développent de façon spontanée et extrêmement rapide dans une zone de navigation, là encore ça va mettre en sécurité tout le trafic maritime et toute la navigation dans cette zone-là, donc en fait, sécurité va servir à signaler aux autorités maritimes et aux crosses de nouveaux dangers pour la navigation, et tu vas faire sécurité justement pour éviter les accidents, pour éviter à d'autres navires d'avoir besoin de faire un pan-pan ou un maïdé, justement. Donc le sécurité, c'est vraiment le plus facile, je pense, c'est plus pour le pan-pan ou le maïdé où la limite, la frontière entre l'un et l'autre est des fois pas très claire et surtout la différence en cas de besoin de santé où là c'est encore moins clair, mais j'espère que voilà, cette vidéo va t'aider à justement y voir plus clair et à savoir en quelles circonstances tu fais l'un ou l'autre, notamment entre pan-pan et maïdé. Grosso modo, ce que je te conseillerais, déjà, comme je te l'ai conseillé dans diverses vidéos, je pense qu'il est important que la majeure partie des personnes de l'équipage soit au courant des gestes de premier secours. Là aussi, ça va t'aider à identifier rapidement si c'est une urgence vitale ou si c'est une urgence secondaire, on va dire, grosso modo, bénigne un accident bénin. C'est vraiment important parce qu'en mer, on n'a pas le temps de réfléchir, on est face à des conditions extérieures qui entrent en jeu, ce qui n'est pas toujours le cas quand on est sur Terre. Donc, il faut que vous soyez le maximum à pouvoir gérer l'urgence et à pouvoir identifier l'urgence. Donc, clairement, ce que je te conseillerais, c'est d'être plusieurs à avoir des notions de premier secours, même si vous ne passez pas les PSC1 parce que ça a un coût, parce que c'est onéreux. Il y a plein de ressources, plein de formations. Je t'ai partagé le MOOC dernièrement, de fun MOOC fait par l'Université de Bretagne sur les gestes de premier secours qui est encore disponible jusqu'à fin octobre. Tu as plein de livres sur les premiers secours. Donc, même si tu n'as pas les petits diplômes, les bouts de papier qui te qualifient qu'un maximum de personnes à bord et des notions de secourisme, ça va vraiment t'aider pour les urgences. Qu'est-ce que je pourrais te dire pour finir ? Comme je te disais, la différence entre un Mayday et un Panpan en termes d'urgence médicale, ça va certainement être évidemment le degré d'implication de la vie humaine. C'est-à-dire que si la vie humaine est en jeu et si les heures sont comptées, les minutes sont comptées, c'est un Mayday sans hésiter. Si c'est un petit bobo médical, voire un bobo plus sérieux, mais où la personne est consciente, la personne respire, la personne n'a pas de troubles neurologiques, ça va être un Panpan. La différence, c'est clairement la même que à terre, comme je te disais. Un Mayday, ça va être les cas où tu vas appeler le SAMU sans tergiverser pour une personne et le Panpan, ça va correspondre à le cas où toi, tu prends ta voiture pour amener ton enfant aux urgences parce qu'il est tombé et qu'il s'est fait mal au poignet. C'est clairement ça la différence. Donc j'espère que ce petit moyen mnémotechnique va t'aider à y voir plus clair, notamment sur les différences entre Panpan et Mayday lorsqu'on a affaire à une urgence médicale. et j'espère que ça t'aura remis en mémoire le reste pour les autres cas où on a besoin de faire ce message de sécurité. Évidemment, un message de sécurité doit se faire en bonne et due forme. Donc on fera une vidéo sur quelles sont les informations à donner lors d'un message de détresse par VHF. Mais je préférais faire le sujet en plusieurs vidéos parce que j'avais tourné une première vidéo sur ce sujet qui faisait 40 minutes ce qui était beaucoup trop long pour une vidéo comme ceci. Je préfère te faire des petites vidéos pour que tu puisses bien assimiler les choses qu'on voit ensemble. Donc voilà. Donc je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Maintenant, je pense que tu connais tout sur Mayday, Panpan et sécurité. J'espère que tu auras pu y voir plus clair grâce à mes petites bulles de BD. N'hésite pas à voir une fiche qui te récapitule les différentes catégories de messages de détresse. Et voilà. Je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme d'habitude, si la vidéo t'a aidé et tu as appris quelque chose dans cette vidéo, n'hésite pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, à laisser des pouces bleus et des commentaires. C'est ce qui aide à ce que la vidéo soit bien référencée et que tu puisses là encore, toi et les autres marins, naviguer dans de bonnes conditions de sécurité. et... 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 Sous-titrage FR ?